Jurassic Island, premier parc dédié aux dinosaures de toute la Caraïbe. Parcourez le parc à la rencontre de dinosaures animés à taille réelle. Au programme, plongez dans l'ère du Jurassic en réalité virtuelle avec la toute nouvelle attraction Jurassic VR. Infos et adresses sur le site www.jurassic-island.com Venez vous fondre le temps d'un instant dans un autre monde. Guadeloupe Actualité Vous allez noter que la collectivité saint-martinoise est en lice pour la reprise partielle de la campagne Air Antille. Et l'ouragan Lich est en approche de l'arc antillais mais ne devrait nous impacter que légèrement. Selon les trajectoires estimées, le phénomène devrait remonter et passer à 600 km au nord-ouest de la Guadeloupe. Des précipitations et houls cycloniques sont tout de même à prévoir la journée de samedi. On fait le point avec Thierry Jimonnet, chef de centre à Météo France. Alors ce phénomène, c'est un ouragan déjà de catégorie 1 qui est à 1500 km environ au sud-est de la Guadeloupe. C'est un ouragan qui va continuer à s'intensifier, donc qui va avoir une trajectoire qui va monter quand même au nord de l'arc antillais, donc qui sera environ à 600 km au nord de la Guadeloupe pour ce week-end. Donc assez loin, tout de même heureusement d'ailleurs pour nous, puisqu'il pourrait atteindre la catégorie 4, donc avec des rafales de vent très très élevés ce week-end. Pour nous en Guadeloupe, on a des effets qui peuvent être indirects, on va dire, lors de sa traversée. Donc on a forcément des horizontations de vent qui vont changer. Et donc, étant donné les vents qui sont assez forts lorsqu'on a un ouragan, c'est la mer qui est levée. Donc on a un phénomène de houle cyclonique. Donc on va, la journée de samedi, notamment avoir une houle cyclonique qui pourra être moyennement importante, on va dire, sur les côtes nord et est, notamment de grandes terres, à Marie-Galante ou à la Désirade. Mais de manière quand même assez modérée, ce sont les îles nord qui sont un peu plus près, qui auront une houle cyclonique plus importante. Et des éléments aussi de précipitation, là aussi, plus la journée de samedi, même si on a des événements pluvieux qui pourront commencer la nuit prochaine et demain vendredi. Pour l'instant, ce sont des éléments à surveiller en termes de quantité. On ne peut pas estimer tout à fait les quantités, mais la journée de samedi, quand même, c'est une journée où il faudra être prudent parce qu'on pourrait avoir de fortes précipitations par endroit. C'est très peu probable. Lorsqu'on a une intensité importante comme celui de l'ouragan, on a une trajectoire qui, généralement, se dévie vers la droite. C'est mécanique lorsqu'on a des événements comme ça, intenses. Donc il est déjà en train de remonter. Donc il y a peu d'incertitudes sur la trajectoire. Il sera comme il est attendu au nord de l'Arc ce week-end. Il n'y a pas de mauvaise surprise à attendre pour ce genre de phénomène. On le sait déjà depuis plusieurs mois. On a une température de l'océan Atlantique qui est relativement élevée. On a des anomalies en ce qui nous concerne proche de la Guadeloupe avec des valeurs qui sont supérieures à 30 degrés de température de la mer. On est dans des anomalies de plus 1 degré par rapport à la normale. Donc forcément, c'est une température élevée de la mer. La nuit, ça limite la perte, on va dire, de température du sol de l'île. Et donc il y a peu de repradissement nocturne. Donc les températures nocturnes restent élevées. Donc là, on a des températures qui sont au-dessus des normales, bien au-dessus des normales. Et qui, pour une période, si on regarde la période sur les 30 dernières années, la période du 15 août à maintenant, 5-6 septembre, c'est la période la plus chaude observée en température moyenne. Il n'y a pas de diminution de température attendue prochainement. Il va falloir attendre que la température de la mer diminue. Donc c'est dans les prochains mois seulement, au-delà de la saison cyclonique probablement. Donc pour l'instant, pas de diminution nette de la température. Ce qui peut arriver, c'est lorsqu'on a une panne d'alysée, lorsqu'on a peu de vent la nuit, lorsqu'il y a peu de vent, il y a peu de turbulence et donc la terre se refroidit. Donc on peut avoir des températures minimales le matin, un peu plus basses, qui soulageraient un petit peu par rapport à cette période de forte chaleur. Le centre hospitalier de Bastère inaugure sa nouvelle plateforme logistique. Près de 2 millions d'euros ont été engagés pour ce bâtiment qui regroupe l'ensemble des services achats, les stocks et les ateliers de réparation. Le reste en image. C'était une grande attente de pouvoir enfin inaugurer un bâtiment, une plateforme logistique qui va être au service du soin et permettre le travail de tous à l'hôpital. Donc de montrer comment nos fonctionnements, comment notre organisation se met en place et comment le personnel est au service du patient. Que l'on soit soignant ou tout autre cadre de statut. Nous avons mis près de 2 millions pour cette opération, mais vous savez aussi que très prochainement, le CHBT, grâce à l'action régionale, va avoir un IRM et nous avons pris en charge toute la modernisation et la restructuration des infrastructures de télécommunications pour que le CHBT soit un établissement hospitalier performant. Tout ça est financé à 100% par des fonds européens. Mais je dis très clairement, nous aurions pu faire un autre choix alors que le président Chalus a souhaité, bien que ce ne soit pas forcément un axe stratégique important des fonds européens, mais nous avons, parce que c'est un choix politique, décidé de mettre 20 millions à côté effectivement des autres aides pour tous nos établissements hospitaliers. Dans ce bâtiment, la plateforme logistique en fait est une plateforme qui va regrouper l'ensemble des services achats, l'ensemble des services qui vont stocker, approvisionner, commander et livrer les bâtiments. Nous aurons à la fois des lieux de préparation, des lieux de stock qui sont sur du quotidien ou sur des gros investissements et qui servent à distribuer et faire fonctionner tout un établissement. Les maisons familiales rurales de Guadeloupe, elles font leur rentrée. Ces établissements scolaires offrent non seulement des formations agricoles de la 5e au Bac plus 2, mais permettent aussi aux jeunes de passer leur permis de conduire. Un internat de la réussite éducative où les jeunes apprennent également le vivre ensemble, le reportage. Nous sommes en rentrée scolaire, il y a eu la rentrée de l'enseignement public classique, la rentrée aussi de l'enseignement privé et particulièrement aujourd'hui, nous aurons la rentrée de l'enseignement agricole. Donc le directeur de la DAF a souhaité faire cette rentrée dans une des MFR du territoire, dont la MFR de vieux habitants. Il faut savoir que nous avons sur le territoire 5 autres MFR qui sont situées sur tout le territoire, plus Marie-Alente. Le ressenti, c'est qu'on voit qu'il y a quand même eu des efforts, des démarches menées par les équipes pédagogiques, notamment sur la MFR de vieux habitants, pour consolider déjà les filières de formation qui concernent directement l'enseignement agricole, mais pour aussi apporter tout un tas d'outils de formation périphériques, j'allais dire, à la formation de base agricole, pour accompagner les jeunes dans leur développement personnel, pour leur donner aussi des outils de réussite, comme par exemple la formation au permis de conduire, qui est un atout très important pour les jeunes qui sortent de ces formations, donc tout un ensemble autour du jeune pour lui donner les meilleures chances de réussite dans ses souhaits de formation et de métier d'avenir. C'est toujours une satisfaction pour nous d'accueillir notre premier partenaire au sein de nos établissements, de leur montrer nos établissements, de leur faire rencontrer les jeunes qui y vivent, mais également de valoriser l'ensemble des projets qui sont portés tout au long de l'année dans la maison familiale. Il y a un projet d'aggrandissement et d'amélioration du site de vieux habitants, également d'autres sites. Donc, en fait, nous partons sur tout ce qui est amélioration du site, sachant que ce sont les parents qui sont mis en avant dans l'IMFR et qui prennent ces décisions pour tout ce qui concerne la gouvernance des maisons. Un message très clair de la DAF aujourd'hui, inviter les maisons familiales de Guadeloupe à repenser leur organisation, penser davantage de mutualisation, peut-être même de mutualisation de nos établissements, pour demain être toujours au service du territoire, sur l'ensemble du territoire. Au niveau de l'effectif, c'est vrai que comme partout ailleurs, on a une baisse de natalité, donc systématiquement, on a un peu moins d'élèves, mais on reste quand même sur un nombre d'élèves, on est moins en avoir plus, davantage, pour faire évoluer l'enseignement agricole et nos structures, mais on a tout de même un effectif assez conséquent. Petit focus maintenant sur Coralie Beck, professeur de yoga pour les petits. La pratique de cette discipline d'origine indienne, réduit le stress, améliore votre respiration et votre souffle. Il permet également de fortifier le dos, améliorer la souplesse et la concentration. Le reste en image. On va joindre les mains, prière sur le cœur. Très bien. Et on va inspirer, prendre une grande inspiration. Et on chante le « oh ». « Oh » J'aime faire les postures, j'aime quand elles mettent de la musique douce et j'aime ma preuve. J'adore mon métier et c'est vrai que je voulais le partager aussi, pas uniquement qu'avec les adultes, mais aussi avec les enfants, parce que c'est un vrai bien-être et apaisement pour les enfants. Et je pense que c'est important de communiquer et de transmettre le yoga aussi aux enfants et pas seulement les adultes, parce que ça leur apprend à respirer, à s'apaiser, à calmer leurs angoisses. Et dans l'apprentissage de la vie, je pense que c'est un apprentissage très, très, très initiatif pour les enfants et très important. J'aime ma prof et j'aime surtout beaucoup faire le yoga. Pourquoi ? Parce que je trouve une énergie entre nous tous que j'aime bien. Je voulais commencer par, au milieu d'année, le yoga. Donc c'est pour ça que là, je pars en formation juste pendant un mois. Je reviens en octobre et je commence définitivement les cours pour les enfants. Normalement, ça sera le mercredi. Ce n'est pas encore définitif. Mais voilà, je commence avec les enfants cette nouvelle année, les cours de yoga pour eux. J'aime quand on est calme et ça m'apaise. Aussi, la petite musique douce, je l'aime bien. Ça leur permet d'être plus apaisés avant la rentrée des classes, comme on leur apprend à respirer, à tenir des postures, en équilibre, etc. Ça leur permet d'être plus concentrés aussi. Donc c'est important pour la rentrée, je pense. J'aime les postures, j'aime ma prof et j'aime surtout mes amis. Je pense que spirituellement, il faut avoir envie. C'est quand même une pratique spirituelle aussi. Il n'y a pas que les postures. Il faut savoir méditer, s'apaiser. Donc il faut vraiment le vouloir. C'est une vraie démarche de soi pour être bien avec soi-même. Et je le conseille à tous parce que c'est vraiment un chemin de vie. Moi, en tout cas, ça m'a vraiment ouvert beaucoup de portes sur moi-même, sur la vie et à me découvrir moi, en tant que personne et je le souhaite à tout le monde. J'aime bien le yoga, j'aime mes profs, j'aime faire les postures parce que ça me détend et le yoga, ça sert à détendre. Et si vous êtes en quête d'activité, le maire de la ville de Moule invite la population de son territoire à participer au village des associations. On l'écoute. C'est pour inviter tous les parents à venir découvrir ce que font les associations sportives et culturelles dans notre commune de Moule. Je ne dirai pas dans notre belle commune, je suis chauvin, je dis dans notre belle commune de Moule. Et là, je vous invite à venir avec vos enfants, vos parents et découvrir le sport, les activités culturelles que pourront pratiquer vos enfants. Parce que en pratiquant le sport, en pratiquant des activités culturelles, cela permet aux enfants de différents milieux de se rencontrer, de se frotter l'un à l'autre et cela permet de nourrir la cohésion sociale. Et pour bien vivre dans notre commune et bien vivre dans notre Guadeloupe, il faut qu'on se connaisse, qu'on se fréquente, qu'on apprenne à se aimer. À l'association Lali-Rondage à Timoun, nous proposons la périscolaire. Pendant l'année scolaire, les petites vacances et les strats scolaires. Et nous avons aussi des séjours vacances avec les jeunes où nous voyageons. Nous avons aussi un service pour les personnes du quartier parce que nous sommes dans un quartier prioritaire. Nous avons participé au précédent village, donc ça a été bénéfique pour nous parce que nous avons quand même eu des parents, beaucoup de parents qui sont venus inscrire leur enfant, notamment des personnes âgées qui sont venues aussi. Dans le doute de savoir que nous sommes situés ici et c'était que pour les enfants, nous avons tout un public intergénérationnel. Il y a des associations qui s'occupent des personnes âgées, qui s'occupent des jeunes en difficulté. Toutes ces associations sont là. Il n'y a pas que sportives et culturelles, mais des gens aussi qui ont créé des associations à but non lucratif, mais pour aider à venir en aide à la personne. Lors de ce village, il sera possible au public de venir vers nous. Nous allons proposer quelques activités ou ateliers. Un exemple, un atelier d'utilisation de portables, initiation au multimédia et d'autres petits ateliers qu'on verra à la surprise. Être parrain, d'abord, c'est une grande surprise. Ensuite, c'est une fierté. Ça veut dire que la ville du Moule reconnaît que j'ai peut-être réalisé des choses intéressantes en tant que président du club sportif Mouliens puisque mon activité se résume, pourrait se résumer aux 60 ans que j'ai passé et que je continue à passer d'ailleurs au sein de ce club. Et notez que nous serons en live de 10h à 11h et de 16h à 17h. Et on part maintenant pour la présentation de la 19e édition de la Coupe départementale du Conseil départemental de basket et pour ce nouveau challenge. La Ligue et la collectivité souhaitent envoyer un fort signal aux joueurs notamment grâce à la signature de contrat d'objectif et la construction de terrains couverts car ils ont beaucoup de difficultés pour s'entraîner dès qu'il pleut. Le reportage. C'est vrai que nous sommes à la 19e édition de la Coupe du Conseil départemental qui permet d'être qualifiée pour la Coupe de France Zone Guimardouin. Donc nous faisons en sorte d'accompagner la Ligue Guadeloupéenne de basket pour que le basket soit mis en avant. Donc le Conseil départemental est du côté de la Ligue de façon à pouvoir avancer et montrer quand même que nous accompagnons un petit peu toutes les Ligues de sport. Le Conseil départemental est prêt à nous aider par un contrat d'objectif. Et à partir de là, les clubs vont se retrouver en face avec le Conseil départemental afin d'aider les clubs qui souffrent vraiment. On connaît les difficultés. Tout le monde les connaît. C'est un manque de salles. C'est inadmissible lors de la rentrée des techniciens dimanche au CREPS d'entendre les techniciens des clubs qui sont des bénévoles dire qu'un club senior qui joue le National 3 s'entraîne trois fois par semaine. Un entraînement en salles et deux entraînements à l'extérieur. Quand il ne pleut pas, s'il pleut, il y aura un seul entraînement en salles. Et on connaît bien les difficultés des joueurs qui sont des amateurs. Ils ne peuvent pas venir tous s'entraîner au même moment. Donc, vous voyez un peu les difficultés du basket guadeloupéen dans la mesure que les infrastructures, ce n'est pas la faute des clubs, ce n'est pas la faute de la ligue, c'est la faute des collectivités. On ne va pas demander encore une fois des gynases un peu partout en Guadeloupe. On demande de nous donner des terrains couverts afin que les jeunes puissent s'entraîner dans des conditions meilleures. Un reportail signé Charlie Dagonia. Et notez que Gérard Loquel est monté en fil à eau, le père du gros cas moderne s'en est allé mais laisse derrière lui une œuvre immense. Grand pédagogue est féru de transmission et il n'a pas manqué de distiller son amour pour la culture et l'identité guadeloupéenne sur plusieurs générations. Nous adressons nos condoléances à sa famille et ses proches. La Guadeloupe doublement endeuillée. Effectivement, aujourd'hui, avec la perte de Joseph Titeka-Beauport, nombreuses sont les personnalités politiques et les acteurs du monde économique à rendre hommage à ce grand entrepreneur qui a fondé notamment les bijouteries Grain d'or et le groupe Soguava. Il s'est éteint 82 ans après 60 ans dans le business. Chapeau l'artiste.